Alors attendez c'est parti les gars C'est reparti sur une carocane Et il a changé Il n'a pas rejoué la valente avec C5 Il est reparti sur la première Et Wesley qui ne rejoue pas le cavalier D2 Cavalier B3 Donc changement de Wesley Ça change de tous les côtés Merci Agatou Rance pour le prime Il envoie le A4 A5 Et cavalier BD2 qui a eu B3 Et il va mettre le fou en D2 Il ne va pas se prendre le fou B4 échec cette fois-ci Il ne va pas se prendre le truc Et cavalier B3 Faut H7 et peut-être un fou D2 Qui va partir Et cette fois-ci il n'y aura pas de De mauvaise surprise Donc il a changé d'ordre de coup Wesley Pour ne pas se reprendre le fou B4 échec Que personne n'avait compris Pendant la pause il s'est dit Bordel j'ai pas compris non plus les gars Fais chier avec son fou B4 Je vais faire petit rock avant Je vais mettre le fou en D2 quoi Terrible Terrible Et merci Ascal pour le sub Plus 150 élo grâce à toi Merci à toi Et donc il fait H3 Il va falloir que je mette le petit refresh Pour qu'on ait les pendules Donc Il a fait cavalier G6 Et maintenant c'est vrai qu'il a les dames E1 Et il attaque A5 Donc on comprend bien l'idée du fou B4 C'était bien ça Mais bon On l'avait bien compris Mais ça paraissait tellement grave De perdre 2 temps pour empêcher ça Donc il prend Il va sûrement reprendre en B4 Prise en B4 Et fout des 3 Pour venir contrôler la diagonale Et avec les blancs Il veut un plan genre de A5 Tour A4 Tour A1 Tour Prend B4 En gros Donc ça va enchaîner avec A5 Tour A4 J'imagine D'ici quelques secondes Ouais ouais Il va faire ça Comment il va empêcher ça Avec les noirs Est-ce qu'il envoie un B6 Mais il va peut-être se prendre A5 quand même Puis on prend Cavalier prend Il fait C5 Alors il s'expose à un fou B5 sauvage ici Mais je tiens à signaler une chose importante C'est que Ouais parce que fou B5 Sur pion prend D4 Il y a qui est C5 Cavalier F8 Cavalier prend B7 Cavalier D6 Ça peut faire mal Oh Magnus qui est peut-être très mal Ouais fou B5 Ça a l'air de faire mal les gars Ah oui ça a l'air Parce que sur Roi E7 Il y a fou prend Roi prend Qui prend C5 Et ça c'est un pion Oh c'est terrible Fou B5 Oh il l'a pas vu Ratado Mais bon il y a fou B5 maintenant Oh fou B5 ça fait mal Roi E7 Tête du C3 Pion prend B4 Et on récupère le pion C3 Ouais il a rien raté du tout en fait Il y avait fou C3 dans les deux cas Fou B5 dans les deux cas de figure Et C3 B4 Tour C1 Tour prend C3 Ça peut être un pion pour Wesley Il fait tour 1 Il est tranquille Mais il a le yom de plus Et sur tour C8 Il va faire C3 Pion prend et B4 Il va soutenir le pion Et il va taper C3 Attention Magnus Magnus qui pourrait payer Sa pleutrerie Dans la partie précédente De ne pas avoir essayé De gagner avec les blancs Magnus en grand danger Je vous rappelle Que Wesley So avait battu Magnus Carlsen En finale du championnat du monde De 960 Pour prendre le titre De champion du monde Et il pourrait faire Bis repetita En battant une nouvelle fois Magnus Et oui il envoie le C3 B prend C3 B4 Et le pion va tomber Voilà la position est difficile Pour les noirs Wesley qui contrôle le temps Maître du temps J'ai envie de dire On se croirait dans Fort Boyard gros Et il fait le B4 Il va y avoir tour A8 Et tour C1 Alors est-ce qu'il va mettre La tour A ou la tour E Ça c'est une autre question Mais il va avoir le pion de plus Wesley So avec les pièces blanches Et une superbe majorité A 3 contre 1 Alors là on imagine Un tour A C1 Tomber Et il faudra voir Est-ce qu'il peut faire C2 Avec l'idée sur tour prend C2 D'avoir cavalier prend E5 C'est peut-être La possibilité défensive Il fait cavalier F4 Non il envoie pas le pion en C2 Et tour prend C3 Magnus Qui semble pas dans son assiette ici Et le pion qui va tomber Le cavalier qui va venir en D4 Et les blancs Qui vont aller chercher Une poussée de pion Le pion qui va partir en A5 Le fou qui va reculer Et ça va partir avec A6 Et il va y avoir deux pions passés liés Magnus en énorme danger Dans cette première partie Ça ne fait qu'empirer Peut-être un petit coup de A5 Pour se libérer le fou Le fou qui revient en F1 Et qui contrôle le pion G2 Et le cavalier qui part en D4 Ça va pouvoir partir côté Philippin Les Philippines sont bien là les amis Les Philippines qui peuvent Remporter ce Skilling Open Premier d'une série de 10 Le Magnus Champions Tour 10 tournois qui vont se jouer Et là ça peut être Un titre pour Wesley On en est encore loin Il n'y a même pas un point Il y aura une partie retour Et cette partie là N'est pas encore gagnée Mais le plan semble clair A5 fou F1 Cavalier D4 Ça semble simple Ça semble efficace Mais Wesley a montré Des signes inquiétants Pour convertir Les positions gagnantes Notamment contre Ikaru Nakamura Mais aussi ici en finale Est-ce qu'il va être rattrapé Par ses démons On va bientôt le savoir En tout cas il est à presque Une minute de réflexion Sur une position assez simpliste Il commence à inquiéter De nouveau Wesley On va voir s'il est capable De faire abstraction De l'enjeu Dans cette partie Et d'aller chercher Le point En tout cas il continue A réfléchir Allez un petit A5 Qui vient empêcher En plus les B6 Le pion F6 Qui vient s'en prendre au centre Mais on s'attend A un fou F1 Un petit peu Un petit peu tranquille Pour protéger le pion Après il y a peut-être D'autres options On peut évidemment Prendre un F6 intermédiaire Mais le petit fou F1 Semble assez safe Côté Wesley Ça continue à réfléchir Plus que 2 minutes 15 H4 Je comprends pas trop Le sens du coup Mais c'est pas un mauvais coup Ça prépare peut-être Juste G3 Et il n'y aura plus De cavalier prend H3 Du coup G5 Côté Magnus Avec peut-être l'idée A GHG Et de faire naviguer Une tour colonne H Un jour Attention à Wesley De pas se faire prendre Attaquer le roi Mais il peut peut-être Maintenant prendre en F6 Intermédiaire Non il fait un petit G3 Il s'en prend au cavalier Sur cavalier H3 Roi Ah attention Roi F1 peut-être Attention de pas perdre Cavalier H3 Roi G2 Et G4 Qui pourrait être Un énorme problème Même si ça Il peut y avoir encore Des tours prend E4 Mais on va pas laisser ça J'imagine cavalier H3 Roi F1 plutôt Et cavalier D2 Par la suite Pourchassé sur cavalier G6 Il va les prendre en F6 J'imagine Ouais je pense qu'il va prendre F6 Et faire H5 ici Oh la position semble rêver Oh la position semble rêver Ici après H5 Il n'y a même pas cavalier E5 A cause de cavalier Prend Roi Prend et F3 Qui s'en prendrait au fou Wesley là Qui a la voie La voie La voie toute tracée Oh le H5 fait mal ici Côté américain Côté philippin Côté je sais pas quoi Mais H5 fait mal Il n'y a même pas de fou Prend F3 C'est tour Prend F3 Sur échec Oh il semble A quelques encablures De la victoire Dans la première partie Il a pris en G5 Incroyable Ça semble juste Très mauvais comme coup Oh il joue petit bras Il y a le cavalier Qui va venir en E5 C'est terrible Wesley So Qui est en train De complètement de choc Il laisse toute l'activité Aux pièces noires Magnus Qui revient complètement Dans la partie Quelle erreur Quelle erreur Incroyable De ne pas avoir Fermé la colonne H Et chasser ce cavalier Qui va jaillir au centre Et il a une minute De retard Wesley Oh c'est terrible Ce qu'on est en train de vivre Wesley qui réussit pas A finir le travail Oh il a des ballons en or Là Au bout des pieds Et il réussit pas A terminer le boulot Et sur F3 Il a sûrement raté Il pensait F3 Tour E3 Et tour E6 Il a sûrement raté Un D4 Sauvage intermédiaire Qui chasserait la tour Sur la colonne A Et qui contrôlerait La case E3 Wesley qui fait des erreurs Tour E3 d'abord du coup Et il va se prendre Un tour H8 Attention Wesley Il peut y avoir Des tours H2 Regardez Ce qui pourrait arriver à Wesley C'est un tour H2 Roi pro H2 Tour H8 échec Roi G1 Et tour H1 mat Cette diagonale Est forte ouverte Et la case H1 peut faire mal La tour qui arrive en H8 C'est l'hécatombe Côté Wesley Il a pas F3 Il y a tour Prend H2 Maintenant Roi prend H2 Et cavalier Prend F3 Qui viendrait Gagner un pion Sur une fourchette Wesley qui s'est mis Dans le dur Qu'est-ce qu'il doit faire Pour sauver L'ordinateur propose G4 Qui est complètement injouable Pour avoir un tour H3 Le retour au bon moment Mais bon Il faudrait calculer Des tours Prends H2 Ça c'est pas possible Il va devoir faire F3 Il va rater Il va rater une occasion Mais d'une simplicité Oh c'est déconcertant Oh c'est peut-être là Qu'il va perdre la finale Wesley Oh c'est incroyable De pas avoir fait H5 Quelle erreur Quelle erreur Les amis C'est incroyable Est-ce qu'il va même pas La perdre celle-là Oh il peut tout arriver Maintenant Il envoie C6 Mais les noirs ont aussi Des pions passés au centre Il y a du tour H8 Tour H1 Qui peut arriver Ouais c'est insoutenable Les amis Un pion qui peut partir En G4 Un pion en D4 Essayer de réseauter Le roi blanc On sait pas ce qui va arriver Il y a quand même Des pions passés Assez dangereux Il fait E D4 Il va s'en prendre Au pion C6 À reculons Oh mais il y a peut-être Tour F1 Tour F1 Clou Et puis on prend B7 C'est terminé C'est terminé Sur un tour F1 Attendez Il va falloir aller chercher Un tour H8 Roi G1 Tour H1 Roi F2 Tour prend F1 Roi prend F1 B prend C6 Oh non c'est hyper compliqué C'est compliqué C'est compliqué Excusez-moi les amis Je me suis emballé Tour F1 ne marche pas Tour F1 Tour H8 Et ouais non Ça va tenir Mais c'est hyper tendu C'est hyper tendu Tour F1 avait une belle tête À première vue Mais WC qui calcule peut-être Une prise avec le fou Avec un B5 A6 A7 Et fou G2 Oh c'est terrible Ça gagne peut-être pour les blancs Mais peut-être pas Oh il rentre dedans Il rentre dedans les amis Oh on n'en sait rien On n'en sait rien C'est fou prend F1 le coup Et B5 A6 Oh est-ce que ça va aller à dame Oh si ça va à dame Le pion A Yvan Colonna Qui peut filer tout seul Oh c'est terrible La pression est à son comble Il a 20 secondes pour calculer Mais là c'est peut-être Fou prend F1 Et fou G2 Oh c'est terrible C'est terrible Le fou qui part en F1 Oh et B5 A6 A7 C'est la voie royale Pour le pion A Yvan Colonna Qui file à dame Incroyable Wesley So Incroyable Avec 20 secondes À la pendule Il avait raté le gain Il était au fond du trou Et il va chercher la victoire Incroyable Les amis Il est inarrêtable Fou D5 A6 Pion prend Pion prend D3 Peut-être Pour tenter Mais il y aura Fou prend D3 Fou F1 Fou G2 Et A6 A7 Ça va aller au bout Les amis Attention quand même Il y a peut-être un piège Fou D5 Attention Sur A6 Il y a peut-être 5 E4 Il faudra faire Fou G2 en premier Ouais Fou G2 en premier Et sur Fou prend Roi prend Le roi est dans le carré du pion Et le roi noir Ne pourra pas aller arrêter Le pion blanc Ça se joue au temps près Les amis Oh c'est Fou G2 d'abord Oh il va falloir trouver ça quand même Oh c'est terrible les amis Est-ce qu'il va le trouver ou pas Est-ce qu'il va le trouver Il est dans le carré Il est dans le carré les amis Magnus qui sait qu'il a perdu Il va peut-être tenter un Fou prend B5 ici Magnus Meilleure chance peut-être Pour les noirs C'est peut-être sa seule chance Fou prend B5 les amis Fou prend B5 Et essayez de sauver ça Mais ça paraît Ça paraît complexe Il y a trop de pions Et Magnus qui s'écroule Il a joué trop vite Il a pensé qu'il avait retourné Wesley So Mais Wesley So a ressort ce soir Qui revient Incroyable Incroyable les amis Incroyable On va vivre la fin de partie ensemble Mais il semble que Magnus soit désespéré maintenant Il sait qu'il a perdu Il sait qu'Oesla a gagné Il regrette déjà Il est en train de se ressasser Cette nulle à la partie précédente Un petit peu pleutre quand même De ne pas avoir tenté quoi que ce soit Avec les blancs Et là il doit comprendre que Cette stratégie qu'il a employée Pendant presque une dizaine d'années N'est peut-être pas valable En tout cas face à Un adversaire de la trempe de Wesley Qui lui fait mal Oh il tente Il tente Fou D7 A6 Puis on prend Il va tenter Un E5 Peut-être maintenant Mais il y aura Fou G2 Et A7 Ça va filer à Adam Et D3 Peut-être un piège A7 D2 Roi E2 Fou C6 Allez il y a peut-être encore Un petit piège pour Magnus D3 Fou G2 Fou B5 A7 D2 Il y a peut-être encore des pièges Attention Magnus n'a peut-être pas dit son dernier mot Il est en train de tenter De faire un tour de magie Là le joueur Le joueur norvégien Il tente le D3 Et il doit forcer Fou prend D3 J'imagine Et il va tenter Fou C6 Mais il y aura Roi E3 Ah il va tenter Ouais il va encore tenter des choses Quand même C'est pas encore fait Faut que Wesley soit solide Fou prend D3 Roi E5 A7 Il va faire Fou C6 Roi E3 Et oh ce sera Et il va y avoir un Fou E2 Fou F3 Qui va clôturer la partie Ouais il y a un Fou Fou F1 Fou G2 Qui clôture Le Roi ne peut pas empêcher L'arrivée du Fou sur la case G2 Et ça va aller au fond Et c'est une victoire Toute tracée Pour Wesley So Fou F1 abandon Et c'est 1-0 Pour Wesley Ouais quelle partie les amis Quelle partie exceptionnelle Pfff Wesley qui mène Et maintenant Il va suffire d'une petite nulle Pour aller chercher la victoire Pour Wesley Avec les pièces noires Et ça va être très très chaud C'est reparti Magnus Carlsen Qui envoie Qui envoie D4 Cavalier F6 C4 E6 Allez ça va repartir Dans une semi-tarrache Ou dans une ragosine Non ça va être la ragosine Non ça va être la semi-tarrache Et ça va pas être la même variante Que dans la partie précédente Wesley So Qui avait bien tenu la nulle Ça va échanger En C4 Et il va jouer A6 Donc Ça retombe je pense Dans un Genre de gambidame Accepté Non Cette histoire Avec Avec du A6 Du pion prend D4 Qui va tomber Un pion isolé Qui va arriver B5 Fou B3 Fou B7 Tout ça c'est très connu C'est théorique C'est pas si con Fou B7 Pion prend C5 Non pas de pion isolé Ça va échanger en C5 Et dame prend D1 Fou prend C5 Qui va tomber Ou peut-être Cavalier C6 en premier D'ailleurs Pour pouvoir reprendre de la tour Et après éventuellement S'emparer du pion C5 Non il prend C5 Directement Et dame prend D8 Roi prend D8 Le roi qui va Après repartir Vers la case E7 Après un tour D1 échec Et on a une petite finale Qui est quand même Plus agréable à jouer Pour les blancs Qui vont réussir A vite se mettre en place Avec du cavalier B3 Qui va venir Titiller Le fou C5 Le fou qui va devoir reculer Soit en B6 Soit se faire protéger Par un cavalier Mais les blancs Qui mettent la pression Avec leur jeu de pièce Cependant les noirs Sont à peut-être Un ou deux coups D'avoir eu une égalité parfaite Donc ici on s'attend A un coup comme Fou B6 Non il fait KBD7 Il laisse le fou en prise D'accord Mais l'idée c'est De laisser le fou en prise Et de venir contrôler La case E4 Ou éventuellement même De mettre les tours Sur les colonnes C et D Pour venir s'installer Sur la case D3 Donc un jeu de cavalier Qui serait excellent Pour OS Lesso Et c'est pour cette raison Que Magnus Va peut-être plutôt partir Sur un cavalier A5 Qui est peut-être Plus intéressant Puisque ça attaque Le fou B7 Après tour A7 On va peut-être S'emparer de ce fou Et jouer pour fou F3 Et venir essayer De contrôler le jeu Via les cases blanches Et le cavalier A peut-être plus du mal A rentrer en jeu Cependant Pas si sûr Il y aura la case E5 Qui visera la case F3 D3 et C4 C'est pas si simple Wesley qui décide De donner Donc la paire de fou Mais pour jouer l'activité Et je vous rappelle Que Wesley a besoin Simplement d'une partie nulle Donc il peut Il peut complètement Aller la chercher Se permettre d'être Un petit peu en mode Ressort D'attendre le jeu De laisser Magnus Prendre les responsabilités Et se dire que chaque échange Le rapproche D'une nulle Ou d'une forteresse éventuelle Magnus qui part pour cavalier A5 Qui s'en prend Au fou B7 Et on imagine Donc ici un coup Comme tour B8 Ou tour A7 Avec l'idée éventuellement De faire un fou A8 Donc il échange Ce cavalier Contre le fou Comme nous l'avions prévu Et il va peut-être jouer Voilà un coup de développement Comme fou D2 Ici Et essayer de jouer La paire de fous Donc les deux fous A long terme Qui vont être très forts Sur les diagonales En C3 et F3 Qui vont découper L'échiquier J'ai envie de dire Comme deux sécateurs Alors qu'est-ce qu'on va jouer Côté noir Est-ce qu'on fait un tour C8 Tour C7 Est-ce qu'on veut remettre La tour en B8 Et on joue tour D8 Tour C8 Ça c'est les questions Que sont en train de Ce qui est en train De se poser Wesley So Comment est-ce que Tu joues tes tours A première vue Je ferais tour C7 Tour C8 Mais peut-être Que c'est plus solide De mettre les tours En D8 Et C8 Et un fou B6 Et essayer D'envoyer les échanges De tours Et de supprimer Un maximum de pièces Sur l'échiquier Il commence par tour C7 De toute façon Si l'objectif était Tour B8 Tour C8 C'est plus intelligent De faire tour C7 Puis tour C8 C'est beaucoup plus flexible Puisque la tour est bien placée Sur cette case Et qu'on pourra mettre L'autre tour en D8 Et éventuellement Un fou en B6 Donc on va voir Comment les blancs continuent Ils vont peut-être tenter Un tour FD1 Suivi de tour AC1 Pour mettre eux aussi Les tours sur les colonnes ouvertes Mais pour Magnus Il faut chercher Un déséquilibre Donc ce sont probablement Les meilleurs coups objectifs Mais après Est-ce que ça va permettre De créer assez de jeux C'est une autre question Peut-être qu'il va plutôt Partir vers une idée A base de A4 Pour venir s'en prendre Au pion sur case blanche Il commence par tour FD1 Ça n'engage en rien Donc là le choix Tour HC8 Tour D8 Ou peut-être Fou B6 Pour se consolider Les trois coups sont possibles Il y a même Fou D6 qui est possible Il fait tour C8 Donc il prend le plan De doubler Le long de la colonne C C'est vrai qu'un jour Il peut avoir l'idée De faire un B4 A5 Tour C2 Pour entrer Mais bon Il y aura Fou D3 Qui contrôlera bien la colonne Cette colonne C On ne voit pas trop Comment l'utiliser Fou E1 C'est un coup sympa Coup de recul du fou Le fou fait pas moins de choses En D2 qu'en E1 Simplement Il laisse respirer la tour Le long de la colonne D Qui commence à cracher Du feu Le fou qui vient en D6 Colmate un petit peu Et vient jouer la colonne C Et le plan Ça doit être Cavalier E5 Cavalier C4 Pour venir s'en prendre Au pion B3 Et s'il y a des échanges Ma foi C'est complètement Dans l'intérêt De Wesley So Et si le pion venait en B3 Ça fragiliserait La case C3 Et ça fragiliserait Aussi la case C1 Ça fragiliserait Énormément Les cases noires Donc il va falloir Faire des choix Côté Magnus Parce que le plan Est vraiment Simplissime Côté noir Et est-ce que A4 Du coup Est une option A voir Alors qu'il y a peut-être Un coup de Marlou Fou prend B5 Pion prend B5 Kay prend B5 Tour C6 Cavalier prend D6 Prise D6 Et fou B4 Ah mais il y a Cavalier C5 Qui sauve l'affaire à la fin C'eût été une idée de Marlou Et il l'envoie Alors est-ce qu'il y a un autre coup de Marlou derrière Pion prend B5 Cavalier prend B5 Tour C6 Est-ce que l'idée serait pas Cavalier A7 Oh Marlou de niveau 10 Idée de Marlou Avec la fourchette derrière Et les deux pions passés Complexe Mais très intéressant Côté Magnus Parce que ça Ça va forcer Ah une position très complexe C'est un combat de rue Ah ça va être complexe Ça va être complexe Les amis Mais fou prend B5 Dans une telle situation Je mettrai deux points d'exclamation Magnus au pied du mur Qui va trouver une tactique D'un autre monde Et c'est pour ça Qu'il est champion du monde Il va falloir un énorme Wesley So Pour l'emporter ce soir Parce que Magnus Il est pas là pour perdre Il est là pour égaliser Fou prend B5 Ça c'est un coup de champion du monde Les amis Il va falloir être fort Dans la tête Et dans les jambes Pour Wesley Il va falloir accepter De prendre Fertour C6 Mais la partie Est complètement hors de contrôle Maintenant Quel coup de Magnus Carlsen Coup de massue Sur la tête de Wesley Oh qu'il va devoir récupérer Là il a pris Il a pris une droite Wesley Il va falloir Qu'il se remette sur ses appuis Et qu'il récupère Pour aller chercher Les bons coups Pour retrouver de la lucidité Oh là il doit à mon avis Faire un coup de tour C6 Il a pas trop le choix Ah il a peut-être fou E5 aussi Il faut reprendre la lucidité Et jouer correctement Mais c'est clair C'est clair que ça fait très mal Ce coup qu'il vient de prendre Wesley Et on va voir Si il est fort C'est là qu'on va voir Les hommes forts les amis Il est dans les cordes Et il va falloir aller Aller chercher les coups là Parce qu'il va avoir Tour de pion Contre deux pièces Mais les deux pions les amis Ils vont filer Ces deux pions là C'est des dangers publics Un Ivan Colonna Qui va partir Avec un collègue Colonna B Ils sont tous les deux Ivan Colonna Ivan Colonna B Et ils vont faire très très mal Allez il a fait le tour C6 Le fou E5 Il va essayer de stopper Le pion sur la colonne B Mais ça va être Un effort titanesque Pour réussir à stopper A stopper l'hémorragie ici On est même pas obligé Côté blanc De prendre une tour Les deux tours sont en prise Sur échec Magnus qui va sûrement Commencer par un petit coup Intermédiaire Un petit tour AB1 ambulant Qui va partir Et sur tour C2 Pour venir mettre la pression A ce moment là Il prendra en C8 Et il dira Ouais bah retourne avec ta tour En C8 gros Et moi je pars avec Ivan Et je pars avec Ivan Mes deux Ivans Les jumeaux Les frères jumeaux Qui vont partir Ouais c'est très dangereux Là on se croirait Dans Tom et Olive Avec les deux frères jumeaux Ça va envoyer des catapultes Ça fait Ça fait très peur Mais là le fou E5 Bien placé Allez Magnus Est-ce qu'il fait tour AB1 Est-ce qu'il fait fou B4 échec Est-ce qu'il fait tour D2 Je sais pas Il y a pas mal d'options là Pour les blancs Ou même tour DB1 Avec l'idée d'envoyer A4 Tour A2 B4 B5 Il y a les options Côté Magnus Elles sont sur la Bluta Mais il va falloir faire un choix Il prend en C8 directement Il fait pas le coup d'attente Alors là je suis étonné quand même De cette prise directe en C8 Parce que Bah les noirs vont pouvoir avoir Tour C2 gratuit maintenant C'est étrange Qu'il prend en C8 Je suis surpris De pas avoir gardé Cette possibilité Ça n'engageait en rien Il prenait quand il voulait Je suis étonné là Par cette prise Qui donne de l'espoir A tous les supporters philippins Ça semble être une erreur Quand même les amis On sait pas trop ce qu'il a vu En plus il marque un temps d'arrêt Ça on l'a déjà expliqué Avec Etienne Quand un coup comme cavalier Prend en C8 On sait qu'il va y avoir Tour Prend en C8 C'est étonnant de réfléchir Parce qu'il avait énormément D'options sur la table Avant ce coup On va voir ce qu'il fait Il a fait tour B1 Tour A8 Le pion qui est attaqué A3 qui part Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant Le pion A est bloqué Enfin est bloqué Il peut pas avancer Le pion B peut pas avancer non plus Il a tour Prend A3 On va voir Comment ça continue Côté noir Il va falloir mobiliser les pièces À l'aile dame Ou peut-être envoyer Déjà du contre-jeu De l'autre côté Pour aller avancer Allez il fait cavalier D5 Tour C1 Il joue un peu la colonne Mais elle est bien contrée Maintenant peut-être du F5 G5 G4 Voilà c'est parti Il envoie la marche avant Wesley Il a stabilisé sa position Mais un petit peu Grâce au cavalier Il prend C8 Évidemment Magnus C'est 10 milliards de fois Plus fort que moi Mais le coup est quand même Un peu étonnant Je dois le dire J'aimerais bien réussir À avoir les explications Mais là ça va partir De l'autre côté Wesley qui semble maintenant À quelques encablures De la victoire Dans ce skilling open C'est exceptionnel Il envoie Il veut G4 Puis on prend Et F prend Et peut-être aller créer Un pion passé H Et complètement déborder Magnus Carlsen Qui semble vraiment pas Dans une grande forme Et peut-être que psychologiquement Wesley So a un avantage Sur Magnus Il avait battu Il avait battu en finale Du 960 Et c'est en train de revenir Dans cette même cadence G4 Il veut peut-être même G3 Pour venir affaiblir Le pion E3 Oh la position Semble s'éclaircir Côté Wesley So Les nuages se dissipent Et c'est un grand soleil noir Là qui est en train de De se lever Sur la position de Magnus Peut-être même G3 Prend H3 Prise H3 Cavalier F6 Cavalier E4 C'est en train de rentrer De partout Oh ça devient Ça devient très puissant Là pour les noirs Il va falloir pour Magnus Réussir Enclencher la marche avant Le cavalier qui vient en F6 Il vient viser la case E4 Il n'y a toujours pas de B4 Maintenant il y a un clou Mais il veut partir Et mettre une marche avant Avec Yvan Qui pourrait partir avec A4 A5 A6 A7 Ça y est Il a enfin réussi A enclencher quelque chose Avec les blancs Mais maintenant F4 Les noirs qui enclenchent Il s'en fiche Il te dit avance avec ton pion Ça ne m'intéresse pas Ça va échanger en G4 Wesley So Qui prend E3 En premier Ça se joue aussi Si ça prend Il reprend Il est content Ça échange Ça échange Moins il y a de pièces Sur l'échiquier Moins il y aura de problèmes Et petit à petit Ça revient Alors que Magnus A 3 pions Avec la tour J'avais dit 2 Mais il y en a 3 Il y en a 2 ici Il y en a un de plus De l'autre côté Mais non Il va disparaître Pardon Sur pion prend Il y a pion prend F2 Il y a 2 pions de plus Comme je le disais Je me suis perdu dans mes calculs Parce qu'il y a Cavalier Prend G4 A ce moment là Et qui va attaquer Le pion E3 Qui va le mettre sous pression Wesley qui joue l'attaque A mon avis Il est même prêt A faire un tour G8 Et à partir De l'autre côté Mais bon Il va falloir faire attention Un Wesley qui a beaucoup de choc Dans ce tournoi Avant il a semblé Se remettre en finale Il va falloir faire gaffe Cavalier G4 Fou H4 Échec Le Roi qui va partir A mon avis en D7 Sur une case blanche D'où il couvrira complètement La colonne C Et le pion Il part en D6 Et le pion E3 Qui est sous pression Il va devoir faire E4 Cavalier F4 Et Roi F3 Ouais ça reste quand même Assez tendu Est-ce qu'il y a d'autres options Il y a aussi Cavalier E3 Qui est envisageable Ouais les blancs Qui sont dans le dur Mais attention Il peut y avoir un menace De tour D1 mat Pas piquer des hannetons Avec le fou Qui contrôle la case E7 Et les tours Qui joueront sur les colonnes D et C Oh ça peut être dangereux ça Ça peut être très dangereux Genre ouais Il fait Cavalier E3 Du coup Alors est-ce que C'est pas un marlou absolu Cet homme Est-ce que cet homme Est-ce que cet homme est un marlou Parce qu'il peut avoir une idée De Cavalier F4 3 prend Cavalier prend G2 Cavalier prend H4 Dans certains mondes Sur tour D2 Il veut Cavalier C4 E prend D5 Dans la tour qui recule Et là il doit vouloir Un Cavalier prend G2 Pion prend D5 Cavalier prend H4 Ah il aura un Cavalier G6 Tour prend H5 Cavalier F4 A la fin Il va rester avec le pion H Cavalier prend G2 Il semble quasiment terminer la partie Les amis Cavalier prend G2 Et surpuissant ici Puis on prend D5 Cavalier prend H4 Puis on prend E6 Prise Et on récupère pas H Côté blanc Ça semble quasiment fini Qu'il avait prend G2 Il a fait fou F2 Complètement forcé Le Cavalier qui va venir en F4 L'autre qui va venir en F6 Ça semble être Quasiment game ici Cavalier DF4 Aussi possible Il fait Cavalier G Roi F3 Et peut-être Fou prend B2 Maintenant Oui il va récupérer la qualité De l'autre côté Fou prend C5 Il s'est passé quoi Fou C5 Croix D7 Pion prend Fou prend C1 Il va y avoir Pion prend E6 Cavalier prend E6 Oh c'est terminé Cavalier prend E6 Tour prend C1 Tour prend A3 Et c'est Wesley So Qui remporte le tournoi C'est Wesley So Qui remporte le tournoi Les amis C'est terminé C'est terminé Wesley So Qui remporte le skilling open Il aura défendu jusqu'au bout Il aura été grand Et même un Magnus Carlsen Des grands jours N'aura pas réussi à le prendre Impressionnant Wesley So Qui mérite la victoire Dans ce tournoi Moi j'ai envie de voir Une pluie d'applaudissements Et il mérite sa fusée Il mérite une fusée Wesley C'est rarissime Qu'elle parle pas pour Maxime Mais elle est méritée Cette fusée La fusée qui part Et je demande De pluie de fusée Dans le chat les amis Pour Wesley Qui la mérite ici Victoire extraordinaire En finale Il vient battre Magnus Dans le premier tournoi Et il vient s'annoncer Comme un Très 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 dangereux adversaire Pour Pour tout le monde Après avoir battu Ikaruna Kamura En demi Et